Une nouvelle thèse que je voudrais développer à propos des astrologues et des gens plutôt qui viennent à l'astrologie, c'est l'idée selon laquelle ce sont des personnes dont on ne sait pas assez s'occuper, auxquelles on ne sait pas assez s'intéresser. C'est ce qui correspond à une certaine forme de maltraitance quelque part. Quelqu'un qui a été négligé, donc on n'a pas écouté ce qu'il avait à dire, qu'on a écouté d'une oreille comme ça, distraite, qui n'a pas été suffisamment surveillé, entendu, entouré. Et bien, à mon avis, c'est cette population-là, dans l'ensemble, qui est particulièrement sensible à l'astrologie, à une certaine idée de l'astrologie, à une certaine attente de ce qu'on peut avoir par rapport à l'astrologie. Alors, déjà, le thème natal, lui-même, est une façon de dire, voilà, voilà ce que je suis, et ce que vous pensez que je suis n'a pas une très grande importance. Et bien là, déjà, il y a une réaction, façon de dire, oui, écoutez, votre avis ne m'intéresse que moyennement. Et puis, quand on connaît bien le milieu astrologique, on s'aperçoit, étrangement, que ce milieu ne s'intéresse pas à lui-même, quelque sorte. J'en ferai la preuve par défaut, si on peut dire. Par exemple, tous les guides astrologiques que j'ai publiés, entre 81 et 2006, et bien, il n'y a rien de comparable qui ait été fait. C'est-à-dire, décrire le milieu astrologique, décrire les gens qui gravitent dans ce milieu. C'est comme si, que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, comme si on était habitué à une sorte de désintérêt. Je sais que ce que je fais n'est pas intéressant. Et, on voit que, c'est un sujet que j'ai d'ailleurs abordé par ailleurs, c'est l'absence de la mère, quelque part, l'absence des féminins. La mère est celle qui fait attention à ce qui se passe chez l'enfant, qui veille à son état. Sans la mère, l'enfant, je ne dis pas qu'il végète, mais il... Il ne se sent pas observé, il ne se sent pas étudié, il est négligé. Il faut que de raison. Donc, pour conclure, le milieu astrologique est rempli de gens qui ont un problème avec la mère, et qui, plus globalement, sont résignés à ce que l'on ne s'intéresse pas à ce qu'ils font, à ce qu'ils disent, qu'on n'en retienne rien, que ce sont des quantités négligeables.